Il y a des personnes dans le chat qui sont anglophones. Si vous parlez en anglais, vous pouvez le dire dans le chat, ou vous pouvez le dire en anglais pour la revue. Vous m'avez dit et j'ai essayé de faire le meilleur. La deuxième langue sera le français, donc vous pouvez le dire dans le chat, pas de problème. Ils se trouvent aussi sur les trucs les plus intéressants qui se font en France actuellement. Honnêtement, ils ont plutôt bonne réputation, réputation de faire de la qualité et plutôt de ne pas embouteiller à tout va. Donc il faut très peu d'embouteillages aussi. Mais ils sélectionnent normalement des belles choses. Donc là ils ont sorti une série qui s'appelle Bird Series, qui reprend 5 embouteillages qui viennent un peu partout en Ecosse. A savoir que ces 5 embouteillages écossais ont des très beaux labels, chacun d'eux. Donc il y a 5 labels différents qui sont vraiment jolis sur le thème des oiseaux évidemment. Et donc il y a tout ça qui se trouve sur leur site de toute façon, les Grands Alambics. Et il y aura ma review normalement jeudi qui sera sur le site, je vous mettrai le lien du site sur le chat. Donc concrètement, j'ai trié les 5 de manière, enfin dans l'ordre qui serait a priori le mieux. Donc on va commencer par 3 choses en fluide bourbon, puis un chéri et on terminera sur un fluide bourbon aussi mais qui lui est tourbé. Donc voilà, je répète au cas où il y a quelqu'un, Et si vous voulez information en anglais, vous pouvez juste me demander et je peux faire ça en anglais aussi. Non problème pour ça. Mais vous avez juste besoin de demander en chat, pour que je puisse être allé avec ça. Merci. Merci. Ah oui. Et je vais le mettre à l'intérieur jusqu'à ce moment-là. Merci. 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 Merci trop pour voir les informations. Un míst usil. so I can answer it ok so we're starting with Glenelachie 2014 from LGA this one is what is it oh it's actually Sherry so I will do after it if no 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 I will start with it ok the younger one so I start with this one just to be sure so it's it's a five-year-old five-year-old Sherry whisky scotch of course so it's whiskey ecossais évidemment Glenelachie 2014-2020 on a five années pleines et on a joli label de hibou je ne me trompe pas hibou voilà donc on va tester ça au niveau au niveau de la couleur on est sur un deep gold donc un or bien prononcé bien foncé alors j'ai déjà mis le nez d'or tous il y en a aucun qui est agressif au niveau alcool donc ça c'est déjà plutôt bien donc celui-là ça au nez on remarque directement qu'on est à fond sur la sur la noix donc ça a plutôt bien fait alors c'est assez étonnant ici c'est que c'est que finalement c'est assez jeune à cinq ans donc on pourrait s'attendre à quelque chose de pas fou ou de trafiquer un peu à l'aide du fût et puis ben finalement ça a l'air assez sympa le fût il n'a pas à exagérer non plus il n'a pas à exagérer non plus on a bel équilibre sur les noix il y a de la rondeur on a un peu de miel comme ça on sent que ça peut licoreux il y a un peu d'orange orange confit pas c'est bien fait c'est le marqueur du chéri finalement c'est assez bien fait donc ça c'est c'est assez bien pour pour un sac en franchement franchement c'est bien donc on va tout de suite tester ça ok première bouche on se fait une idée on n'est pas sûr on est bien sur les noix c'est épais c'est huileux on a l'impression de mâcher des noix c'est sympa sans être écœurant pour autant on a toujours les oranges confites ça aussi c'est bien fait sans on n'a pas tous les marqueurs des chéri là comme on a parfois qui est très équilibré là on est vraiment sur noix orange confites on a un côté un peu champignon aussi il ya un côté un peu bois mouillé c'est bien fait c'est bien fait voilà on va voir si on confirme ça voilà très bien fait la chaleur de l'alcool quand même on est pas sur quelque chose d'agé ou quoi mais honnêtement c'est très très bien intégré très très bien intégré surtout pour 5 ans y'a pas photo et c'est plutôt assez rare c'est épais on a une finale toujours finalement sur comment dire on va être principalement encore sur la noix les fruits confits et on a la rondeur on a même un petit côté fumé ça c'est très bien fait pareil la note sera jeudi ok ok bon on va passer au deuxième secret highland 2010 déjà ça commence bien celui qui était censé être le plus risqué il est largement réussi voilà hop bon bon deuxième donc secret highland 2010 non hop bon bon ça a l'air plutôt bien fait aussi donc ici c'est un bourbon barrel pur bourbon barrel au niveau de la couleur c'est paille quelque chose comme ça c'est plutôt c'est plutôt très clair plutôt très clair on est sur un whisky ici bon toujours écossé donc secret highland en gros ça vient des highland on ne sait pas où c'est c'est la plupart du temps des whisky alors c'est pas forcément c'est pas des blends là il y a 53.3 c'est pas des blends mais en gros la plupart du temps ce sont ce qu'on appelle des whisky teaspoonés c'est à dire qu'en gros il y a une distillerie des highland qui un jour a eu des problèmes financiers elle produisait plus que ce qu'elle vendait et elle a décidé de vendre l'excédent à des embouteilleurs indépendants mais ne voulait pas non plus que son nom soit entaché ou en tout cas puisse savoir que ça vienne de chez eux donc ils prennent ce qu'on appelle teaspoon donc ils prennent finalement une cuillère à thé d'accord une petite cuillère qui en théorie ils mettraient un autre whisky dedans à partir du moment où ils mettent un autre whisky dans un fût énorme évidemment ça change absolument rien à ce qu'il y a dedans la différence c'est que d'un point de vue légal on ne peut plus lui donner le nom de la distillerie donc ce fût se vend du coup comme un whisky teaspooné finalement comme un highland donc on peut dire la région mais on n'aura que la région on ne saura pas plus ça permet de protéger des noms par exemple comme des grosses distilleries qui vendent leur whisky bien cher mais qui parfois sont dans la merde ils doivent vendre leur excédent comme ça et quand ils le font ils veulent protéger leur nom pour pas qu'il y ait un surplus de leur whisky sur le marché et donc ça passe comme un secret je ne sais pas quoi alors que c'est un autre whisky ici je ne sais pas c'est assez jeune je ne suis pas sûr qu'on va réussir à savoir ce que c'était la distillerie parfois c'est très clair et puis il y a carrément des zones où c'est même pas vraiment caché parce que parfois il y a des zones où il n'y a que deux distilleries dont une qui ne vend jamais donc on sait toujours que quand c'est par exemple certains secrets on sait toujours sur quoi on tombe donc si par exemple secret Orkney il n'y a que deux distilleries Island Park et Skappa et Skappa ils ne vendent jamais donc en gros c'est toujours à Island Park mais bon il n'y a pas leur nom dessus comme ça ils peuvent continuer à vendre plus cher donc voilà il faut savoir que tous les whisky ici qui sont dégustés ils ont sorti ça à un prix canon ils ont réussi à ils ont réussi finalement à mettre des whisky à price tag qui est assez impressionnant donc c'est le même principe que le gust pareil donc c'est des embouteilleurs assez récents c'est leur deuxième série d'embouteillages et honnêtement ils mettent eux aussi l'emploi d'honneur sur la qualité plus que sur quoi que ce soit donc si on trouve des trucs vachement intéressants à un prix vraiment pas cher là je vois par exemple celui-ci c'est 88 balles donc c'est vraiment pas grand chose voilà c'est sympa c'est brut de fût 53.3 celui-là ça veut dire qu'ils le prennent ils le mettent direct dans la bouteille il n'y a rien eu de spécifique il n'y a pas de coloration il n'y a rien ça n'a pas été dilué à l'eau pour que ce soit à 40 degrés c'est juste brut de bruit voilà c'est tout donc là pareil au nez on n'est pas emmerdé l'intégration elle est bien faite au niveau de la couleur bah c'est fort clair c'est le plus clair de la série d'ailleurs on est sur quelque chose style paille paille clair au niveau du nez bah comme je disais l'intégration alcoolique elle est bien c'est très minéral finalement on va avoir des une espèce de wax ici candle wax donc une cire cire de bougie quelque chose comme ça on a un peu des fruits jaunes des fruits blancs pour des notes en même temps il faut que je rédige mon article un jour normalement c'est censé être posté jeudi article bon tout ça c'est assez bien intégré finalement c'est honnêtement bien fait on va goûter on n'est plus embêté avec la première bouche on a déjà habitué nos papilles avec le premier qui a servi en quelque sorte de starter on va goûter ouais c'est bien fait donc à nouveau on est sur quelque chose d'assez épais il y a de la texture c'est pas du tout limpide ou quoi que ce soit c'est agréable ça nappe bien les muqueuses c'est cool au niveau de ce qu'on retrouve on est à nouveau sur la la cire de bougie bah parfois j'ai des mots qui viennent en anglais pareil je vois qu'il y a un petit peu du monde dans le chat d'ailleurs je vois pas le chat s'il y a du monde qui veut des commentaires if someone needs comments or information in english you can just ask actually the blog is just in english you have a small translation box for other oh nice salut les gars ça c'est le françois ah oui il y a tout le monde c'est bon ça les gars putain je suis désolé que ça plaira personne tu sais je me suis dit on ne sait jamais bon ben voilà donc eux ils vont vouloir ils vont vouloir du français but if someone needs english you just ask and I will do the translation actually I have words that's coming in english because I do all my reviews in english so I'm just drinking in english voilà pour vous je traduis en français ça me vient en général en anglais à force de faire en anglais si vous voulez en acheter le bonhomme qui vend il a pas encore tout vendu si vous avez la review avant tout le monde parce que je la sors que je dis et il y a des chances que je dis les gens se précipitent et que ce soit sold out parce qu'il reste pas grand chose ah Docrat il aime l'anglais ok ok on va tartiner alors ok donc au niveau de la bouche qu'est-ce que j'avais dit candle wax c'est très bien on a toujours le côté minéral là ouais Docrat we love you too my daughter does this so what else ah il y a des fruits encore c'est un peu plus discret mais c'est des fruits jaunes là encore c'est cool sans vraiment savoir ce que c'est c'est pas très défini c'est un peu mêlé comme ça à la cire c'est assez cool ça c'est assez même poète d'eucalyptus là c'est sympa c'est pas c'est pas méga méga complexe mais c'est puissant c'est surtout hyper bien intégré encore on est sur un truc je crois que j'avais dit 10 ans 9 ans ouais 9 ans franchement voilà pour 9 ans c'est cool c'est bien fait ah je vois il y a Docrat il arrive ok c'est bien fait bon ça évolue quand même on est encore sur les fruits jaunes ah c'est franchement c'est sacrément bien fait pour 88 balles ça va vous le coup donc l'intégration c'est top et au niveau de la finale on est sur du long pareil fruits et wax ok next il y en a 5 il reste 3 donc on passe sur le numéro 3 Hardmore 97 qui si je ne me trompe pas est le plus vieux de la série donc là on est sur un 22 ans 22 ans ox head donc c'est encore du fût de bourbon 50.6 degrés plutôt pas mal plutôt élevé celui-ci est un peu plus cher 169 euros mais bon c'est plus âgé pour un 22 ans c'est pas cher tout en sachant que c'est toujours du du brut de fût voilà bon par contre l'autre il était un peu il était puissant là la finale elle est bien la semaine dernière donc ce troisième Hardmore c'est pas mal ça donc Hardmore en général on a quelque chose de de tourbé mais ils font dans la délicatesse c'est tourbé mais c'est pas c'est pas du ailé quoi c'est plutôt bien fait ouais non franchement franchement c'est sympa donc encore une fois ça va être super bien intégré au niveau du nez on sent pas l'alcool on peut y aller tranquille là cette fois-ci donc on a le nom de la distillerie il y en avait qu'un des secrets ah non il y a Blended après comme ça je parlerais des Blended aussi et bah concrètement celui-là au niveau du nez c'est assez puissant et c'est sur finalement un profil que j'ai pas encore rencontré sur des sur des Hardmore donc on a un côté très très costal donc l'iode le sel de mer tout ça voilà comme si on prend une vague dans la poire là et puis il y a de la finalement il y a aussi de la tourbe mais assez légère assez aérienne c'est bien fait c'est très léger c'est comme des petites notes derrière donc c'est costal et principalement avec de la pite derrière au niveau ouais il y a même un peu c'est un peu fruité aussi comme si c'était des fruits confits mais ça c'est derrière ça se voit pas trop sur la fin du nez ok au niveau de la bouche on va goûter donc je parle pas direct c'est pas parce que pour les potes là c'est pas parce que ça m'amuse de pas parler c'est parce que le plus gros de la dégustation ça se fait pas sur les papilles les papilles elles goûtent rien presque 90% 98% même de l'olfaction se fait par les cellules dans la lame du nez ici donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu bois tu manges ah c'est gentil il est à fond il y a en fait quand tu bois tu manges ou autre si t'as le nez bouché t'as un rhume ou quoi tu goûtes rien c'est pour la même raison parce qu'en fait c'est la rétro-olfaction qui fait que tu vas goûter quelque chose donc en gros quand on mange on boit quelque chose c'est l'air qui après remonte avec tous les arômes et qui passent par les cavités nasales d'accord on passe au niveau de la lame là-bas et c'est là-bas que les neurones chopent tout ça et donc c'est ce qu'on a typiquement le gros du goût il est là-bas on sent assez peu finalement avec la langue donc il faut prêter attention surtout à ça parce que si on goûte juste avec la langue on goûte rien là il y a un peu plus de tourbe au début c'est discret et puis ça monte jusqu'à est même un peu fermier là non costal ah c'est bien fait donc iodé encore un peu de citron confit pas mal ça il y a des touches minérales et puis il y a de la fumée cette fois-ci pas mal de fumée et des cendres ça rende froid là comme un feu éteint au niveau de la finale on est encore sur quelque chose de long ouais c'est parfaitement intégré j'ai pas dit on sort pas l'alcool enfin encore on a tourbe avec des agrumes confits cette fois-ci tous c'est assez bien fait franchement c'est cool ils ont choisi des bons fûts on a des touches minérales encore et on a du fruit avec encore les cendres froides bon je parle d'intégration alcoolique intégration alcoolique ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait là par exemple ce whisky là il est à 50 degrés point 6 vous savez que dans le commerce la plupart des whisky que vous avez dû voir c'est 40 ou 43 degrés c'est parce qu'en fait c'est coupé à l'eau ça sort jamais d'un fût à ça donc ils prennent ça ils diluent à l'eau et ils en portent plus comme ça tout simplement et puis ça passe mieux auprès des consommateurs donc quand on prend des brutes de fût comme ça pareil on va avoir différents on va avoir différents niveaux alcooliques mais c'est pas parce que le niveau est très haut que forcément ça se ressort fort en bouche il y en a mais par exemple pour mettre deux trucs ouais voilà c'est ça c'est à moitié de la flotte exactement surtout à l'âge que ça sort parce que dans les labels et compagnie en gros il faut 3 ans en Ecosse 3 ans dans un fût en Ecosse pour que ça puisse être appelé whisky donc vu qu'ils vendent whisky concrètement pour refaire de l'économie c'est sûr qu'après 3 ans il est dans ta bouteille donc ça sort ça sort très haut parce que un distillat brut on a des alentours en général de 70 75 80 85 degrés et donc en fonction de ça tu enlèves 5-10 degrés grand max en 3 ans et donc en fait ouais t'as un truc bien brûle-gueul donc là il y a la moitié c'est de la flotte concrètement c'est un peu ça mais en plus souvent ils utilisent c'est encore différent c'est que dans les labels les compagnies ou les whisky les blends comme ça ils peuvent mélanger différents trucs donc quand ils mélangent ils mettent souvent des whisky de grain aussi qui sont moins chers à produire et qui produisent plus de goût rapidement donc en 3 ans ils ont un truc qui paraît plus âgé et donc ils utilisent ça ce qu'on ne retrouve assez peu dans les whisky que je bois moi parce qu'on est obligé par exemple pour avoir un whisky de grain équivalent à un whisky classique il faut facilement 25-30 ans ouais il paraît salut pour lui donc je disais atterration alcoolique ça veut dire quoi en gros c'est que c'est la force qu'on va ressentir de l'alcool bon c'est propre à chacun mais en gros on peut goûter quelque chose qui est à 60 degrés et qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas d'alcool dedans d'accord ça passe tout seul là on a une très bonne atterration alcoolique ici sur cette série là c'est quasiment quasiment que ça ils mettent un poids d'honneur à ça eux aussi comme le review de la semaine dernière donc là concrètement on est sur des bons trucs parce que voilà par exemple pour donner une idée le label bon pas le label parce que le label il a l'air tellement sucré dégueulasse parce qu'ils peuvent ajouter aussi du caramel et compagnie ils se gênent pas mais d'autres trucs il va y avoir par exemple des petits whisky de supermarchés à 30 balles et compagnie qui vont avoir un nom de distillerie 8 ans 10 ans 12 ans etc mais qui sont coupés à la flotte concrètement par exemple à Island Park 12 ça est largement plus brûle gueule que ici c'est à 43 degrés c'est largement plus brûle gueule qu'un truc à 50 degrés ici ou parfois même des 60 ou 65 degrés j'ai 18 ans de chez Island Park qui est fait en embouteillage privé donc en direct du fût aussi et ils ont c'est 66 degrés et je l'avais comparé à 12 ans 43 degrés le 12 ans 43 degrés me tuait la gueule comparé à d'autres je vois qu'il y a plein de monde dans le chat alors à part si c'est tous mes potes français if someone needs information in english just ask in the chat and I'll do the translation so just don't be quiet you can you will just yeah I'm tagged in french just I'll just say this so I'm tagged in french yeah but I can speak in english too so I've written in the description that you just have to ask and I do my job so feel free ok donc quatrième on arrive tout doucement sur la fin hardmort c'est fini c'était bien donc là on arrive sur a blended mald 2001 donc blended mald c'est le même principe que les tu parlais du label tout à l'heure ben voilà c'est un peu ça donc en gros blended mald on va pouvoir mettre plusieurs mald ensemble il faut quand même que ce soit des mald donc c'est toujours minimum 3 ans en écosse et après tu mélanges ce que tu veux comme ça tu fais ton petit ton petit mélange et pour en avoir ce que tu veux donc quand c'est pour la grande surface en général ils visent sur des trucs assez très aromatiques et surtout très sucrés pour que ça passe bien et que ça cache un peu les défauts ici je sais pas ce que c'est ça fait 18 ans donc c'est 2001-2020 et 2001-2019 pardon et ça sort à 119 balles ce qui est plutôt honnête pour un 18 ans encore pour donner un ratio de prix pour ceux qui ne connaissent pas la plupart du pour blended mald c'est un peu moins parce qu'on mélange des trucs donc c'est différent encore mais pour un truc qui est type distillerie plus l'âge la plupart du temps quand on compte qu'on a en bruit de fuit quand on compte qu'on a 10 euros pour un an on va dire qu'on est dans la fourchette acceptable si on est en dessous on fait une bonne affaire si on est au dessus ça commence à douiller donc là en théorie ça serait à 180 et on est à 119 on va voir si c'est bon encore une fois on a l'impression qu'il n'y a pas d'alcool donc là c'est bien foncé deep gold doré foncé d'ailleurs on a des reflets un peu des reflets roux un peu ouais reduce donc il n'y a personne en anglais visiblement ou alors ils se sont cassés bon c'est assez bien à faire encore une fois c'est un peu plus un peu plus un peu plus discret là on a que des marqueurs du sherry donc c'est des marqueurs classiques bon c'est quand même bien fait il y a un peu de fruits en fait encore des agrumes ça c'est assez frais c'est bien fait il y a un peu de bois un peu comme si on était dans une vieille bibliothèque là avec de la poussière et compagnie comme s'il y avait des vieux livres partout bon c'est bien fait c'est pas méga méga complexe mais mais c'est bien fait bon je vais quand même essayer de noter 2, 3 noter ça je prends des notes l'article sort dans 2 jours t'as l'afroeg 98 dans ton armoire ? ça dépend tu l'as à côté de toi ? alors l'afroeg c'est en général ils font des belles choses s'il s'appelle l'afroeg 98 ça veut dire que la plupart du temps c'est pas des trucs dilués et compagnie d'accord ? donc c'est un embouteillage qui a été fait par l'afroeg mais en général ils embouteillent ou bout de fût ou pas loin est-ce que t'as le degré alcoolique du bazar ? 61.6 je vais te dire tout de suite c'est embouteillé par qui ? c'est leur bouteille à eux ? c'est mis que l'afroeg ou c'est embouteillé par un type genre comme une espèce de carafe où c'est marqué signatory vintage ou un truc comme ça il peut y avoir un caden head signatory vintage ah voilà signatory vintage je l'ai ici 61.6 15 ans 2014 98-2014 il y a des chances que ce soit ça le site de référence c'est Whiskeybase pour tout ça en général c'est là où tu trouves les informations bon il faut un peu écrémé parce qu'il y a de l'arnaque aussi mais il y a moyen de trouver des trucs sympas donc a priori c'est pas mal c'est pas mal ça va pour le whisky donc l'afroeg c'est très ça vient de ça vient de l'île d'Aile Haïla comme on dit normalement Haïla c'est il y a plus de distillerie sur cette île que quoi que ce soit d'autre ils se marchent tous les uns sur les autres et il y en a encore des nouvelles qui ouvrent c'est un très bon endroit c'est bon il faut savoir quand même que pour le whisky le truc principal déjà c'est d'avoir de l'eau d'accord donc ils puissent dans la nature pour avoir l'eau et donc sur l'île d'Aile pour le moment ça marche bien et leur typicité c'est d'être dans des choses très tourbées voilà donc en général les trucs bien tourbés ça vient de là-bas et ils ont après chacun leur petite spécialité tout ça voilà l'afroeg en général c'est bien tourbé parfois un peu fruité etc mais c'est bien sur la tourbe ça fait pas semblant c'est quelque chose d'assez prisé et d'assez cher en général surtout en bout de fût comme ça alors ici je sais pas voilà il y a que la maison du whisky je vois qu'ils le vend et ils doivent certainement se faire une jolie marge au passage parce que c'est plus le prix de sortie mais on est sur 18 ans eux le vendent presque 400 balles ça emmerde pas la maison du whisky on pourra en parler longuement aussi ça veut dire quoi tourbé en gros si tu veux quand ils font le whisky quand ils sèchent le malt ils mettent ça comme dans des espèces de tours où il y a de l'air qui passe et alors suivant les zones d'Ecosse où ils font ça simplement en séchant le malt classiquement où ils vont mettre ce qu'on appelle de la tourbe donc en fait sous ces tours de séchage il y a comme des grands fours où nous on mettrait du charbon et eux plutôt que de mettre du charbon ils vont dehors de leur ferme ils chopent leur pelle comme ça ils enlèvent les premières couches où t'as l'herbe et compagnie où t'as la première terre et ils chopent la terre de dessous qui s'appelle de la tourbe donc c'est un écosystème particulier en Ecosse et donc en fait ils font des espèces de briques de cette terre spéciale et ils foutent ça donc après ils mettent tout dans leur bouette comme ça et ils ramènent ça et ils foutent ça dans le feu et donc en fait ils font brûler ce consommable là qui fait une espèce de fumée de tourbe et qui donne un goût particulier finalement à ce malt qui après est utilisé pour faire du whisky donc on a c'est très typique c'est très typique quand on connait pas c'est fort terreux en fait c'est fort terreux t'as l'impression la première fois que tu goûtes ça t'as l'impression de t'être ramassé la gueule et d'avoir bouffé la terre quoi tu vois donc tu voilà après tu t'habitues il y a différents types etc mais c'est bien terreux tu peux pas te planter en général c'est pour ceux qui connaissent pas c'est où tu aimes ou tu aimes pas y'en a pas dans le label donc concrètement ouais y'en a pas y'en a pas mais après y'a des petits whisky pas cher qui sont qui sont tourbés aussi ouais c'est ça c'est un peu un fumage c'est un fumage du malt exactement et c'est plutôt bien fait c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Ecosse un peu partout le hardmore avant il était mais il était moins la froeg c'est c'est en général c'est assez puissant c'est bien fait et là la bouteille que t'as c'est une bouteille sympa c'est un single casque aussi beaucoup de fût faut arriver à le boire à 61.6 moi ça me pose pas de problème mais après je sais pas s'il est bien je vois y'a un pote à moi qui est à côté dessus il a mis 88 je vois pas d'autres personnes que je connais whisky base c'est bien pour avoir une idée de ce qu'on boit mais c'est c'est flouder avec ouais voilà c'est ça c'est pas fait pour tout le monde et faut faire un peu gaffe sur whisky base parce qu'en fait vu qu'on peut vendre sur cette plateforme là aussi y'a des gens qui comme à la hache sur WoW ils font du pas forcément du flipping mais en tout cas ils font des petites arnaques genre ils vont faire quelques comptes faux et coter très mal le whisky pour pouvoir acheter pas cher parce que ça se revend du coup et puis après enlever leurs notes remettre des notes hautes et revendre le whisky bon voilà y'a des gens qui s'amusent à ces conneries là ou qu'ils ont réussi à en choper 6 du coup ils essayent de revendre donc faut savoir que le whisky quand même y'a un max de spéculation donc voilà y'a pas mal d'arnaques donc même sur whisky base faut connaître un peu les têtes et savoir qui est fiable qui ne l'est pas et écrémé et ne tenir compte là par exemple bien que dans la moyenne il est coté 88 aussi donc ça doit être un truc sympa à mon avis peut-être un peu fort en alcool mais sinon à part ça il doit être pas mal voilà voilà bon revenons à un autre où est-ce que je l'ai mis j'avais gardé une page avec les infos dessus blended malt 2001 donc c'est du du 18 ans j'ai vu que quelqu'un vient d'arriver sur le chat si on est en français tout va bien if you're speaking in english you can just ask and I can translate everything I'm speaking in french too because I have french audience but feel free to ask donc fut chéri blended malt donc ça veut dire qu'ils ont blendé des trucs mais que quand même tout était en chéri on est obligé de mettre la date du whisky le plus jeune qui a été dans l'embouteillage donc quand on dit que c'est à 18 ans ça veut pas dire qu'il n'y a que du 18 ans mais en tout cas le plus jeune ça a été à 18 ans on a pu mettre d'autres plus âgés en général c'est ce qui se fait ils arrivent à trouver un équilibre pour avoir des trucs sympas je sais plus si j'avais dit la couleur oui j'avais dû au niveau du nez on a blindé d'agrumes on a les marqueurs du chéri classique ouais voilà je crois que je l'avais déjà fait je ne l'ai pas noté donc on a encore notre bibliothèque dusty books no one in english ah we have some guys here just feel free to ask english no problem you just ask and I could answer and translate everything if not I would just speak in french but don't be shy you can ask it's no problem for me bon on a quand même pas mal de fruits en fait c'est bien fait l'affaire c'est bien fait encore on a des épices et c'est un peu un peu frais comme du bois de pain comme ça du sapin pine root freshness yeah seems every english is shy today we'll see ok le nez c'est bon bon à nouveau l'intégration elle est très bien faite à poil moins que les autres bien que à poil moins parce que lui il est quand même à 46 donc c'est censé être mieux il n'est pas mieux il est pareil ok c'est sympa non c'est bien fait c'est bien fait donc au niveau de la bouche on a encore du bois du bois noble on a un petit côté cireux que c'est sympa ça en général c'est quand ils blend des trucs qu'ils arrivent à faire ça ils mettent un peu un whisky à jus qui va donner ce côté cireux pareil que tout à l'heure la cire de bougie genre on est moins dans une dans une bibliothèque là c'est un peu plus épicé et toujours sur les fruits les agrumes et puis c'est frais toujours cette fraîcheur du pain là hop au niveau de la finale on est encore sur quelque chose de long franchement ils font une belle sélection bon ils m'avaient dit quand même qu'ils ont goûté un sacré paquet de fuit pour y arriver donc ils font attention à ce qu'ils sortent je crois qu'ils avaient fait une première sortie avec 3 bouteilles et ça date un peu et là ils ont fait cette fois-ci une sortie avec 5 bouteilles c'est des jolis labels d'ailleurs bon c'est vraiment bien fait c'est gourmand c'est plutôt rond ici sans être sucreux et on a toujours les marqueurs du whisky chéri en fuit de chéri ouais je dis fuit de chéri je sais pas si ça vous parle en gros il y a deux types de fuit en whisky enfin il y en a plus mais on va dire que c'est les deux les plus utilisés donc en fait les whisky écossais ils ont un peu surfé sur la vague le problème toujours c'est d'avoir des fûts pour mettre son whisky donc on peut produire un tas de litres de whisky mais il faut bien les foutre dans des fûts pour vieillir le truc donc en général c'est vieilli en fait ils ont profité un peu de la loi américaine donc il y a une loi américaine qui empêche les producteurs de bourbons donc ils mettent leurs bourbons dans des fûts en chaîne neuf et une fois que c'est fait ils ne peuvent pas le réutiliser c'est interdit de réutiliser des casques en Amérique ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un tas de casques sur les bois ils doivent toujours en faire des nouveaux et les écossais n'ont pas cette réglementation et donc eux réutilisent des casques donc oui rec je suis en train de préparer alors ultra pas de gamme je ne vais pas aller sur le label je vais éviter de dire ce que j'en pense mais mais on pourrait non j'en ai plus je l'ai filé à mon père le dernier dégueulasse que j'ai trouvé mais je vais faire non non je vais faire des whisky on va pas dire bas de gamme c'est quand même des trucs sympas mais c'est que des trucs alors il va y avoir dès que tu trouves en grande surface dès que tu trouves chez tous les cavistes n'importe quel caviste on va dire que tout va être en dessous de 60 65 euros grand max et il y aura du 30 euros ouais mon père je lui ai fait un cadeau il sait pas encore d'ailleurs mais vu qu'il regarde pas mes streams c'est pas grave je vais le dire je vais préparer un calendrier de l'avant alors il y a une un très bon sample ouais les samples parce que je parle aussi de ça mais en gros ici j'ai pas les bouteilles de tout ce que je bois parce que je peux pas tout descendre donc j'ai des samples c'est des petits flacons comme ça quelqu'un qui a la bouteille il split le truc en 23 flacons de 3 centilitres et du coup il vend à tout le monde en ratio de 3 centilitres donc à mon père je lui ai fait je lui ai fait un calendrier de l'avant avec un très bon whisky en dernier et tout tout le long il va un peu en chier quoi voilà tout le long il va un peu en chier pour arriver au bon peut-être d'ailleurs qu'il se doutera même pas qu'il est bon le dernier avant de le avant de le toucher mais voilà donc je lui ai mis un tas de trucs un peu moyens il y a quelques bons sur la route quand même mais il y en a aussi des vraiment dégueulasses voilà ce sera une petite surprise il faut souffrir un peu pour arriver au pour arriver au très bon le bon est très très bon je vais pas dire ce que c'est mais c'est très très vieux très très bon et très certainement pas loin de sa date de naissance l'année de distillation voilà oui est-ce que ça existe bon ça dépend c'est quoi Eco Plus ah oui pas cher oui ça existe bien sûr oui bien sûr c'est pour ça que je vais le faire d'ailleurs c'est parce qu'en fait si tu veux c'est que c'est comme tout c'est bon tu vois le rayon de Carrefour et compagnie pour moi en tout cas tu peux tout jeter à la poubelle sauf une ou deux références mais il faut les connaître parce que si tu les connais pas tu sais tout et la plupart c'est dégueulasse donc il y a quelques bons trucs qui sont très bien il y a Kaolai si tu veux tourber il y a Kaolai la 12 qui est très bien en général par contre c'est dilué ce que tu trouves en courte surface mais c'est quand même bien fait Kaolai la 12 la gavuline 16 tout ça c'est des trucs dilués moins de 40 euros 30-40 euros c'est très bien fait c'est d'ailleurs ce qu'on va utiliser la plupart du temps en starter donc pour commencer avant de taper sur les trucs plus élevés en alcool on commence par un truc un peu moins élevé qu'on connait et qui est moins cher pour chauffer les papilles on va dire et puis après tu peux y aller après quand tu vas chez le caviste il va y avoir qu'est-ce que je vais essayer il y en a que j'ai pas encore testé mais sinon en valeur sûre ouais voilà c'est la bonne bouteille la froide j'avais pas vu que tu l'avais mis sur discord donc c'est bien la bonne bouteille c'est celle-là non en fait il faut pas il faut ouais ça doit être immonde en fait déjà la grosse erreur à faire c'est que tu rajoutes un E il faut que tu mettes whisky sans le E parce que déjà quand tu mets le E t'es déjà sûr de boire de la merde un peu jose près il y a une différenciation en fait whisky comme ça là avec le E c'est les trucs américains dégueulasses ou certains trucs irlandais mais là aussi en général c'est pas fou donc déjà quand tu mets le E t'es déjà presque sûr d'avoir un truc à gerber faut le dire comme c'est et puis si tu chasses sur internet le best t'es aussi presque sûr d'avoir un truc à gerber parce que tu sais que Lidl gagne toutes les années le prix du meilleur whisky du monde avec son whisky à 30 bag qui est dégueulasse donc c'est aussi une question juste de trouver quel est le meilleur ouais ouais voilà ça a disparu donc quand tu mets le Y quand il y a juste le quand tu as juste le Y c'est obligé que ce soit écossais en fait d'accord donc tu es obligé d'avoir un whisky un whisky écossais il y a un carnet des charges qui est plus restrictif notamment il faut que ça passe 3 ans en Ecosse et tu peux pas mettre un whisky de grain dedans sans le mentionner donc tu peux pas arnaquer le client en mettant n'importe quoi en fait déjà tu sais et grosso modo on va dire que je sais pas ce que vous buvez si vous buvez certains trucs genre du rhum et compagnie par exemple les plus grosses arnaques de trucs dégueulasses où on met du caramel on met du sucre on met de la vanille on met des arômes et compagnie c'est le rhum bas de gamme ça c'est carton plein il y a quasiment que ça et les bourbons les whisky américains la whisky avec le E ça en général t'es sûr d'avoir des trucs dégueulasses dès que tu parles sur du whisky classique je dis que c'est pas bon les trucs en grande surface mais la plupart du temps au pire c'est un peu fade mais c'est quand même pas dégueulasse il respecte quand même des trucs bien fait des paroles voilà c'est bon les paroles c'est bon du coup je vais faire je vais faire un truc je sais pas quand mais j'ai essayé de choper à différents endroits des bouteilles pas chères ah ouais la fin de l'histoire du fût bonne question donc en gros les écossais achètent les fûts aux américains et ils font tout en fût de bourbon alors on a différents ouais t'as vu passe au milieu on comprend plus rien le en fait il fait une fois qu'ils achètent leur truc là donc il y a différentes classifications on va appeler ox head butt et tout ça mais ça c'est juste la taille du fût en fait donc on s'en fout concrètement ça a toujours contenu du bourbon chez les américains ils ont vendu leur bourbon ils ont eu le fût vide ils l'ont vendu aux écossais les écossais ils ont attrapé le fût ils l'ont vite fait reconditionné et ils ont mis leur whisky dedans donc en fait le whisky prend ça imprègne entre guillemets des choses qui ont été imprégnées dans le bois par le bourbon et alors après on a différents stades c'est à dire que par exemple on va avoir des whisky qui vont être bon par contre ça marche pas on connait pas tout ça quand c'est dans les dans les trucs dilués et les trucs de grande surface c'est pas marqué mais quand c'est les whisky comme je vois c'est marqué par exemple first field bourbon donc là ça veut dire que c'est la première fois où on met du whisky dedans donc lui va être fortement chargé il va rapidement prendre toutes les saveurs qui ont été imprégnées par le bois et puis après on a des trucs qui vont être de deuxième troisième quatrième remplissage et là ça va être plus discret donc par exemple typiquement quand on veut vendre un whisky jeune donc 8 9 en général on vend pas quand on vend en single case qu'on vend pas à 3 ans donc là déjà celui de 5 ans c'est rare de trouver un 5 ans en général c'est 8 9 10 ans quand on veut vendre un truc vide on le vend jeune on le vend avec un premier remplissage le fût coûte un peu plus cher mais au moins ça permet de sortir rapidement un truc qui est un peu plus imprégné par le bois ça cache les défauts du distila qui est un peu trop jeune faut pas se mentir un whisky qu'on veut boire comme ça l'âge d'or d'un whisky comme ça c'est 20-25 ans voire un peu plus parfois donc tout ce qui est et on va commencer aux alentours de 15 ans tout ce qui est en dessous c'est un peu en général trop jeune et il faut l'influence du bois pour masquer un peu les défauts et donner des caractéristiques un peu sympas au truc voilà et donc après ça c'était le bourbon casque et deuxièmement il y a les sherry casques alors la sherry casque ça vient pas forcément d'Amérique donc le sherry c'est plutôt les espagnols et hispaniques qui sont fans de ça donc c'est un vin modifié qui est hyper sucré vous avez déjà pu goûter je sais pas comment ça s'appelle en français peut-être que ça s'appelle sherry aussi donc c'est un... je sais plus comment ça s'appelle il y a quelques marques connues sherry wine on va regarder je vais vous dire tout de suite histoire de voir qu'est-ce qui se vaut quand même il y a des... voilà Oloroso Alfonso Nectar PX Manzanilla Guita bon voilà il y a un tas de trucs comme ça c'est très prisé dans les pays hispaniques et compagnie et en gros c'est très sucré très très sucré et c'est des vins modifiés donc ils rajoutent de l'alcool au fur et à mesure et ils font vieillir ça longtemps et au final on a des trucs comme le porto c'est le même principe que le porto mais différent on a quelque chose d'hyper sucré d'hyper foncé et qui va imprégner le bois de la même manière mais avec des saveurs complètement différentes donc là par exemple ce que j'ai décrit non ici c'était la sherry oui c'était la sherry donc celui-ci ce que j'ai décrit les notes c'est des notes qu'on va retrouver dans le sherry de manière hyper marquée hyper sucreuse etc en général c'est un peu écœurant moi je n'aime pas trop et puis c'est pas très élevé en alcool donc c'est vraiment enfin moi je trouve que c'est de la flotte avec du sucre mais bon là ici on va avoir ces notes là en moins marquées mais c'est le même principe premier remplissage deuxième remplissage etc donc pareil quand on veut mettre des whisky qui vont vieillir on va mettre un 3 ou 4ème remplissage et c'est là qu'on va avoir finalement les échanges avec le fût qui sont le moins marqués mais vu que ça va faire sur le long terme c'est ce qui va être le mieux donc si on mettait un premier remplissage ça tuerait tellement le whisky pour le garder sur du long terme qu'il serait dégueulasse et que ce serait un jus de bois dégueulasse quoi donc voilà c'est un équilibre que gèrent les mecs des distilleries les master blender et compagnie et master distiller mais voilà bon donc ici c'est la chérie donc c'est en général c'est des whisky plutôt foncés j'en ai plus beaucoup je sais pas si j'en ai ici voilà hop là donc c'est plutôt foncé par exemple par rapport au bourbon de tout à l'heure vous avez les deux là hop hop on va y arriver voilà donc ici on a le bourbon hyper clair et ici on a le chérie beaucoup plus foncé voilà donc ici c'est du chérie c'est du blended bon il y a des blended on va trouver des trucs de blended en grande surface aussi j'en sortirai quelques-uns et je vais faire un review mais il y a des trucs en écho il y a des trucs où tu peux te faire plaisir c'est ça il y a Ben Nevis 10 aussi Springborg 12 voilà Springborg 12 d'ailleurs qui a un des meilleurs ratios qualité prix parce que c'est un des seuls trucs sortis par les distilleries qui est brut de fût et pas trop cher donc pour une aux alentours de 65-70 euros tu as un Springborg 12 brut de fût qui est un des seuls trucs brut de fût que tu peux te trouver à ce prix là voilà pour ceux qui aiment le tour B c'est un peu plus cher mais il y a la Gaveline 12 qu'il faut réussir à choper ils en sortent un par an et c'est plus cher le dernier est sorti à 135 euros et que c'est pas le même prix pour un 12 ans entre 65 et pourtant ils sont pas dilués les deux mais bon voilà la Gaveline jouit d'une réputation un peu plus importante et du coup vend un peu plus cher et ils montent tous les ans donc là c'est 135 euros le dernier mais c'est en général une valeur sûre c'est délicieux voilà bon pour revenir à notre truc ici je sais plus où j'en étais ben j'avais tout noté je crois j'ai pas noté la note j'ai pas été méga fou sur les notes là j'ai mis moins 80 hop ça c'est bien fait ça allez donc là elle était finale finale longue sur un blended c'est très bien non j'ai bon personnellement j'ai jamais vu mais j'ai des à un moment j'avais un pote qui était on va dire que pendant quelques années il a fait barman donc il était dans un groupe où il partageait parfois des trucs et c'était genre un groupe de barman et il y avait un mec qui racontait qu'il y avait une vieille une fois qui était venue commander un un port-hélène au bar il faut savoir qu'un port-hélène c'est une distérie qui est fermée qui est hyper réputée que tout est hyper rare qu'il n'y a plus aucun fut nulle part et que c'est super bon et ces mecs ça se vend en gros la bouteille quand elle sort c'est 1500 euros et puis après c'est même plus donc en gros la bouteille à l'époque elle valait 2500 3000 euros et la nana voulait un whisky coca avec son port-hélène alors le mec a essayé d'assister un peu il lui a dit c'était un très bon whisky elle ne voulait pas parce qu'elle ne le voulait pas seule ou avec juste une goutte d'eau dedans non non je veux mon coca dedans donc il était un peu dégoûté le gars en question bon après tu fais ce que tu veux ça devait être un très bon whisky coca si tu veux moi je ne le mettrais pas mais bon Koudio pour le barman ouais ouais lui il était un peu dégoûté il savait ce qu'il mettait dedans il tremblait comme ça bon alors je vois ce que j'en étais le dernier Kroftenga celui-là c'était le plus tourbé je l'ai mis à la fin il est quand même plus jeune que les derniers qu'on a vu ça a 10 ans donc Kroftenga c'est ils utilisent un tas de noms chelous mais c'est des ça vient de l'Oklomond ils vendent assez cher aussi ils font la plupart il faut savoir quand même qu'en fait le truc c'est que pour avoir des bons whisky comme moi je bois comme nous on boit c'est que ils vont je change de verre non là j'ai 5 verres j'avais 5 trucs j'ai pris 5 verres j'ai tous mes verres là ils sont tous là voilà j'ai pas assez de mains mais ils sont tous là je m'amuse pas à aller faire la vaisselle entre chaque et je remets pas dans le même évidemment parce que sinon tu imprègnes avec les mêmes trucs donc sinon t'es obligé entre chaque sinon je dois aller au moins rincer à l'eau frotter un petit coup rincer à l'eau et essuyer pour ne pas remettre de l'eau et le diluer donc non en général si j'arrive là ça tombe bien j'ai 5 verres donc je mets les 5 c'est des verres assez fins donc ça tend à casser assez vite aussi j'en ai cassé quelques-uns donc voilà ici je sais plus ce que disait ouais donc en gros pour avoir des whisky comme ça qui sont comment dire très bons des brutes de fût comme ça il faut savoir que c'est un peu des on va pas dire des ovnis mais presque pour le marché donc en gros les distilleries ne travaillent pas pour nous fournir nous nous on représente un marché de souris ils n'en ont rien à foutre de nous donc eux ils travaillent et ils produisent des quantités astronomiques qui servent pour les labels 5 compagnie pour les blends dans le monde entier et qui se vendent en quantité astronomique comparé à ce que nous on peut boire donc en gros eux ils produisent que pour ça ils veulent toujours le même whisky donc ils mettent ça dans des cuves énormes ils font toujours les mêmes mélanges et le but du master blender lui il doit goûter pour que ça soit à chaque fois le même label 5 dégueulasse qui sort il faut que ce soit le même le gars qui a bu le label 5 il y a 3 ans il doit regouter le même label 5 maintenant c'est leur but sauf que ils ont des contrats évidemment du coup avec les grosses maisons qui distribuent tous ces blends de temps en temps le marché change et donc ils se retrouvent à produire plus que ce qu'ils ne vendent et ce surplus là il faut bien payer quand même les gens qui travaillent là bas il faut bien qu'eux aussi ils vivent donc ils essayent de le revendre et donc là ils vont le revendre à des embouteilleurs indépendants donc ils sont des personnes qui ont comme boulot finalement on pourrait être aussi donc ils vont sélectionner des fûts ces gens là faire marcher avec les distilleries et leur acheter un fût donc là on va les acheter par un parce qu'on va sélectionner un truc en particulier je court-circuit un peu en général il y a d'abord un broker donc il va être un grossiste en fût qui lui va racheter tous ces fûts aux distilleries qui sont dans la merde et puis alors une fois que tout ça a été acheté les embouteilleurs indépendants vont aller chez les brokers sélectionner les fûts ils prennent les fûts qu'ils ont envie donc là par exemple le mec des grands alambiques il a sélectionné 5 fûts différents et il a embouteillé les 5 fûts voilà donc en gros c'est comme ça qu'on arrive à avoir des whisky extrêmement bons qui se seraient retrouvés sinon mélangés avec un tas de trucs et que ça n'aurait pas été très bon tandis que les mecs qui sélectionnent ces bouteilles là ils vont chercher des trucs spécifiques etc ils vont en goûter je ne sais pas moi là il m'a dit que pour sélectionner ces sacs là il a goûté plus d'une centaine ou 200 whisky pour trouver ceux là donc ça fait beaucoup quoi mais bon voilà donc ils trouvent des trucs assez cool donc là concrètement eux ils vendent un tas de fûts l'Oklomond ils vendent un tas pour les blends et donc il y a assez peu qui sort et quand ça sort c'est très cher et donc du coup en général c'est censé être très cher là il sort à 10 ans à 105 euros donc en vrai c'est pas très cher et c'est très beau encore lui c'est dans un fût de Bourbon encore donc il y a un tas de... c'est tourbé il y a un tas de tourbes là mais il y a des fruits exotiques ouais tout ça n'est que perception olfactive il y a personne qui a mis du jus de fruits d'ananas ça s'appelle c'est des esters donc c'est des molécules qui en gros vont interagir avec des récepteurs et avoir le même effet que si tu bouffais un ananas par exemple tu vas avoir les mêmes récepteurs qui sont activés et donc le même souvenir qui se fait mais concrètement évidemment il n'y a rien de tout ça il n'y a que du malt de l'eau et pas grand chose d'autre qui entre en jeu mais ça fait voilà suivant le truc ça fait appel à différentes choses donc c'est encore hyper bien intégré bon le nez c'est très bien c'est parfait pour un jeune c'est parfaitement bien exécuté c'est pas complexe mais ça tabasse bien c'est puissant et on peut garder le nez dedans on se brûle pas ça vous faites pas quand vous prenez votre blend à 46 dégueulasse de grande surface si vous mettez le nez comme ça vous êtes brûlé faut pas donc bon ça c'est vraiment très très bien fait donc on a une tourbe côtière c'est hyper iodé hyper salé on a l'impression de prendre les embruns dans la tronche comme si on était à la mer là en plus de ça on a un tas de fruits exotiques ananas papaye mangue incrément bien fait c'est des trucs que d'habitude on retrouve dans des biscuits beaucoup plus âgés beaucoup plus chers c'est très très bien fait au niveau de la finale c'est toujours long la finale c'est ce qui reste en bouche après suivant le temps que ça reste c'est plus ou moins long là la texture c'est très bien